Marianne Prévost 3, 2, 1, c'est parti ! Imaginons un monde où nous pourrions lire notre journal sur notre rideau de douche, où nous pourrions changer selon nos envies la couleur de nos vêtements ou la teinte de nos verres de lunettes. Et imaginons que dans ce monde, nous puissions devenir l'homme invisible. Avec une cape recouverte d'écran, c'est possible. La science se nourrit souvent de la fiction pour concevoir de nouvelles technologies. Aussi, nous avons choisi de relever le défi d'un monde où chaque objet pourrait devenir à notre guise un support d'affichage. Vous avez sans doute entendu parler du système RVB. Il s'agit des initiales des trois couleurs utilisées dans l'affichage. Pour diffuser l'écran à 30 échelles, nous devons donc fabriquer à bas coût trois émetteurs de lumière, dans le rouge, dans le vert et dans le bleu. En plus, si l'on veut pouvoir les plier, les tordre ou les enrouler, ils doivent être souples. Au laboratoire où je suis doctorante, des chercheurs ont mis au point des matériaux capables d'émettre une lumière rouge très intense, à base d'éléments chimiques très bon marché. Plusieurs centaines de fois moins chers que ceux composant les émetteurs rouges actuels. Ces matériaux, connus sous la douce dénomination de clostomésogènes, ont en plus la particularité de pouvoir les poser sur n'importe quel type de surface, et peut-être même, dans un futur proche, pouvoir être imprimés par jets d'encre. Comment produisent-ils leur lumière ? Eh bien, pour certains matériaux, lorsqu'on les soumet à un champ électrique et qu'une charge positive rencontre une charge négative, il y a émission de lumière. Un chercheur aux Etats-Unis a par exemple fait briller un cornichon sur ce principe. Mais le cornichon a une structure labyrinthique. Cela signifie que les charges ont du mal à se retrouver pour s'associer. Il faut donc injecter beaucoup de courant, si l'on veut ne serait-ce qu'une faible émission de lumière. Alors en termes d'affichage, ça sent un peu le vinaigre. Pas de problème de ce côté-là avec nos matériaux. Les charges n'ont pas d'impasse et au contraire, n'ont aucune voie à suivre. Mais il reste un détail à régler. Un détail qui devrait me prendre trois ans. Les charges positives et négatives ne se déplacent pas à la même vitesse. Ainsi, les charges les plus rapides s'accumulent et attendent leur partenaire. C'est de l'énergie gaspillée. L'objectif de ma thèse est de faire en sorte que les charges arrivent à la même vitesse et qu'aucune ne reste sur une voie de garage. On peut faire l'analogie de ce casse-tête avec le montage d'un meuble de la célèbre marque suédoise. Si l'on assimile les charges positives aux vis et les charges négatives au perçage, il faut faire en sorte qu'à la fin, on n'ait pas de vis inutilisé. Alors, prêt à changer de rideau de douche ? Ou encore mieux, à apprendre à écrire le mot « clostomésogène » ? Merci. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada